Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un denier de Musilia, donc de la famille Musilia, une famille romaine très peu connue. Bien sûr si vous n'êtes toujours pas abonné n'oubliez pas de le faire, je vous le rappelle mais on vise les 25 000 abonnés pour la fin d'année. Et donc sur ce on est parti pour cette monnaie. Avant toute chose bien sûr parlons un petit peu d'histoire et parlons de Musilia donc de cette famille. Comme je vous l'ai dit Musilia c'est une famille, plus particulièrement une famille plébéienne de Rome. Mais malheureusement on connaît que très peu de choses à leur sujet parce qu'en fait il n'y a quasiment aucun membre de leur famille qui ont eu des postes très importants et dont l'histoire a retenu leur nom. Toutefois dans cette famille on peut citer un membre qui est relativement connu qui est Lucius Musidius Longus et qui est la personne à avoir frappé cette monnaie. Et même ici on ne connaît que très peu de choses à son sujet. On sait qu'il a été magistrat, qu'il a fait frapper cette monnaie en 42 avant Jésus-Christ et qu'il était également chargé de la frappe d'autres monnaies. Mais malheureusement c'est à peu près tout ce que l'on connaît à son sujet. Mais donc voilà pour la famille Musidia, comme je vous l'ai dit il n'y a que très peu de choses à dire à son sujet. Mais donc maintenant que vous en savez plus, un tout petit peu plus, et bien revenons-en à cette monnaie. Cette monnaie romaine est comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, un denier de Musidia. C'est donc une monnaie constituée d'argent qui mesure 18 mm de diamètre pour 3,88 grammes et qui fut frappée à Rome en moins 42. Sur son avers on peut voir la tête voilée et diadémée de Concorde. Derrière se trouve la légende Concordia, ce qui signifie en français Concorde. Sur le revers on peut voir une plateforme sur laquelle se trouvent deux statues de Vénus Cloacina. Les légendes sont Musidius Longus Cloacina, soit en latin Lucius Musidius Longus Cloacina, soit en français Lucius Musidius Longus Cloacina. Concernant la rareté de cette monnaie, elle est classée en R1. Enfin pour acquérir cet exemplaire, il faudra compter 200 euros. Bien sûr n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, et aussi vous retrouverez dans la description le lien vers ma boutique sur laquelle se trouve notamment cette monnaie. Si vous êtes encore là, marquez denier dans les commentaires et je vous dis à dimanche.